que I c'est le milieu de AC. On sait que les diagonales d'un rectangle, elles se coupent en leur milieu. Ça veut dire que AI égale IC. Donc I c'est le milieu de AC. Donc voilà le centre I et donc le milieu de AC et de BD aussi. Eh bien, comment on va déterminer les composantes de I milieu de AC ? Alors le vecteur AC, c'est ACXI plus ACYJ. Voilà, donc on peut avoir les composantes du vecteur AC. Donc la composante suivant l'axe des X, c'est XC moins XA, c'est-à-dire 3 moins moins 5. Voilà, et ça fait 3 moins moins 5 fois I. Et ACY, c'est YC moins YA. YC, c'est 2, moins 1, ça fait 1. Voilà, et donc on trouve que AC, c'est égal à 3 moins moins 5, ça fait 3 plus 5, ça fait 8I, plus J. 2 moins 1, ça fait 1, donc plus I. Donc voilà le vecteur AC. Il a comme composante 8I et 1J. Alors maintenant, on cherche le vecteur AI. Le vecteur AI, c'est AC sur 2, puisque I, c'est le milieu de AC. Ça veut dire que le vecteur AI, il va avoir les mêmes composantes, la même pente, si vous voulez, que AC, mais les composantes vont diviser par 2. C'est-à-dire que AC sur 2, donc on va avoir 8 sur 2, ça va faire 4I, plus 1 sur 2, ça fait 0,5I. Donc voilà les composantes du vecteur AI. Alors si on connaît les composantes du vecteur AI, on connaît les coordonnées du point A, on peut en déduire les coordonnées du point I. Alors on écrit, voilà, AI, c'est XI moins XA fois I plus YI moins YA fois J. Donc on sait que XI moins XA, c'est 4, voilà, et XA, on le connaît, c'est moins 5. Donc on en déduit, XI, ça va être 4 plus XA, c'est-à-dire 4 plus moins 5, ça fait moins 1. YI moins YA, c'est égal à 0,5. Vous me suivez, hein? Vous me suivez? Oui, oui, oui. Donc YI moins YA, c'est 0,5, voilà, et YA c'est 1, donc ça va faire YI égale 0,5 plus 1, ça fait 1,2,5. Et donc on arrive aux coordonnées du point I, voilà, à qu'on pourrait donner XI, c'est moins 1, et YI, c'est 1,5. Donc ce sont des petits calculs, mais ils savent savoir les faire, hein. Il faut vous entraîner à travailler sur une feuille avec du papier, et ces exercices-là, il ne suffit pas de les regarder comme ça, mais il faut les faire vous-même, voilà. Voilà, donc ça c'est la fin de l'exercice 4. On va passer à l'exercice numéro 5. Attendez, est-ce que, oui. Exercice numéro 5. Voilà, donc l'exercice numéro 5. Alors, on vous dit que dans une base où IJK, orthonormé et direct, on considère les trois points A, B et C de coordonnées, on vous donne les coordonnées de A, de B et de C. Première question, on vous demande de calculer A, B vectoriel A, C. Madame, on ne fait pas l'exercice 4 ? Si, on le fait. D'accord. Hein, on le fait. Hein, donc, on va faire le 5, on parle de 4. Kiff, kiff. Donc, oula, on revient, puisqu'on vient juste de démarrer, ça n'a pas rien. Je vais sortir, voilà. Et donc, je vais faire l'exercice 4. Voilà l'exercice 4, il est là. Voilà. OK. Parce que, dans mon idée, l'exercice 3, il était pratiquement terminé. Donc, voilà l'exercice 4. Vous avez bien fait de me le signaler. Donc, on va aller à l'exercice 4. Voilà. Et on démarre. Voilà. Alors, l'exercice 4. Soit IJK, les vecteurs unitaires associés aux axes OX, OY et OZ, des repères orthonormés. On considère les vecteurs R1, R2 et R3, dont on vous donne les composantes. Première question, on vous demande de calculer leur module, c'est-à-dire module de R1, module de R2, module de R3. Alors, on sait que quand on a un vecteur qui a pour composante V, qui a pour composante VX, VY et VZ, eh bien, on peut écrire comme ça. Les deux notations se valent. Et moi, je préfère en général écrire comme ça. Et donc, le module de V, c'est racine de VX au carré plus VY au carré plus VZ au carré. Alors, pour R1, le module de R1, ça va être racine de R1X plus R1Y au carré plus R1Z au carré. Ce qui fait que le module de R1, c'est 2 au carré, ça va faire 4, plus 3 au carré qui va faire 9, et moins 1 au carré qui va faire 1. Et donc, on trouve le module de R1, c'est racine de 14. Voilà. Maintenant, pour R2, le module de R2, c'est 3 au carré racine, donc c'est racine de 3 au carré, c'est 9, plus moins 2 au carré, ça fait 4, plus 2 au carré, ça fait 4. Donc, c'est racine de 9 plus 4 plus 4. Et ça fait 17. 9 et 4, 13, plus 4, 17. Donc, le module de R2, c'est 17. Maintenant, pour le module de R3, bien même chose, racine de 4 au carré, c'est 16, plus moins 3 au carré, c'est 9, plus 3 au carré, ça fait 9. Donc, racine de 16 plus 9 plus 9, ce qui fait racine de 30. Voilà. Première question, c'est élémentaire, très simple. Deuxième question. Deuxième question, on a toujours les 3 vecteurs et on vous demande de trouver les composantes et les modules des vecteurs. Ah, oui. Ah, d'accord. Donc, je vais aller. Donc, attendez, pardon. Voilà. Donc, je vais ici et je vais accepter. Attendez, pardon. Donc, alors là, j'ai mis, hein, j'ai mis que j'acceptais tout le monde, hein. Alors, bon. Deux secondes, je reviens. Je ne sais pas comment accepter. Oh, madame. Oh, oh. Ici. Ah, d'accord. View all. Voilà. Donc, je vais les accepter tous, hein. Voilà. Admit, admit, admit all. Voilà. C'est bon, normalement. Voilà. Et là, il m'a dit vous êtes en train de présenter pour tout le monde. Voilà. C'est bon, là, normalement, hein. Là, on est à... Ouais, ouais. Il y a d'autres ici. 49. Donc, normalement, j'ai accepté tout le monde, hein. Voilà. OK. Donc, je reviens à l'exercice. On était exercice 4. Voilà. Donc, OK. OK. Voilà. OK. Donc, on était à l'exercice 4. Donc, la question suivante, la question numéro 2, on nous demande de trouver les composantes et les modules des vecteurs A et B. A, c'est R1 plus R2 plus R3 et B, c'est R1 moins R2 moins R3. Alors, qu'est-ce qu'on sait ? Donc, je vais... Voilà. Donc, on sait que quand on a un vecteur V qui est une somme de vecteurs VI, eh bien, sa composante suivant l'axe des X, c'est la somme des composantes suivant l'axe des X, la composante suivant l'axe des Y, c'est la somme des composantes suivant Y et la composante suivant Z, c'est la somme des IV. Ça veut dire que quand j'ai un vecteur V qui est une somme de vecteurs, VX, c'est la somme des VI, VY, c'est la somme des VI, et VZ, c'est la somme des VIZ. Voilà. Alors, ici, on a une somme de trois vecteurs. Donc, V, c'est V1 plus V2 plus V3. Donc, VX, c'est V1X plus V2X plus V2Y, plus V3X, pardon. VY, c'est V1 plus V1Y plus V2Y plus V3Y, et VZ, c'est V1Z plus V2Z plus V3Z. Alors, ceci, on l'écrit comme ceci. Donc, pour avoir VX, c'est la somme des VX, VX, I, VY, c'est la somme des VIY, et VZ, c'est la somme des VIZ. Donc, si on applique ça au vecteur A, A, c'est R1 plus R2 plus R3, donc on va faire, donc pour A, on va avoir 2 plus 3 plus 4, ça va faire 9. Donc, AX, c'est 9. AY, donc c'est 3, moins 2, ça fait 1, moins 3, ça fait moins 2. AY égale moins 2. Ensuite, AZ, c'est moins 1, plus 2, ça fait plus 1, plus 3, ça fait plus 4. Donc, voilà les composants du vecteur A. On fait la même chose pour le vecteur B. B, c'est R1 plus R2 moins R3. Voilà, donc ça, c'est le module de A. Donc, on le calcule comme on a fait précédemment. 9 au carré plus 2 au carré plus 4 au carré. Ça fait racine 201. Pour le vecteur B, alors B, c'est R1 plus R2 moins R3. Donc, on va faire BX, c'est 2, plus 3, ça fait 5, moins 4, ça fait 1. B, Y, c'est 3 moins 2, ça fait 1. Moins, moins 3, ça va faire moins 2. Voilà. On reprend. Je me suis trompée. 3 moins 2, ça fait 1. 1 moins, moins 3, ça fait 4. Moins 3, ça fait moins 2. C'est bon. Voilà. Et on a le module de B, même chose. C'est racine de 1 plus 16 plus 4. Ça va faire racine de 21. Donc, ça, c'est des petits calculs. Donc, pour avoir les composants des vecteurs. Ensuite, question suivante. On a toujours le vecteur R1 et R2 et on vous demande de déterminer le vecteur unitaire U porté par le vecteur C. C, c'est quoi ? C'est R1 plus 2R2. Alors, c'est quoi un vecteur unitaire ? Un vecteur unitaire, c'est un vecteur dont le module vaut 1. Unitaire, ça veut dire 1. Donc, on va chercher un vecteur qui est parallèle à C et dont le module vaut 1. Alors, moi, je l'ai fait comme ça. Bon, il peut y avoir d'autres méthodes. Donc, qu'est-ce qu'on est ? On nous dit que U est porté par C. Ça veut dire que C et U sont deux vecteurs qui sont parallèles entre eux. Alors, comme U est unitaire, je peux écrire que le vecteur C, c'est égal à un scalaire, un nombre, fois le vecteur U. Puisque les deux vecteurs ici, C et U, sont parallèles. Maintenant, C, c'est quoi ? C, c'est une mesure algébrique. Ça veut dire qu'il y a un signe. C'est un scalaire avec un signe. Donc, si les vecteurs C et U, je les prends parallèles et de même sens. Ils sont parallèles et de même sens. Dans ce cas-là, C va être positif. Ça veut dire que C, ça va être le module du vecteur C. Maintenant, si le C et U sont de sens opposés, je prends le vecteur U porté par C, mais de sens opposés. Dans ce cas-là, si C et U sont de sens opposés, eh bien C va être négatif. Ça veut dire que la valeur de C, ça va être moins le module de C. Vous me suivez ? Oui. À tout de suite, bon ? Oui. D'accord, très bien. Voilà. Alors maintenant, supposons que j'ai pris U de même sens que C. Alors, déterminant U de même sens que C. Alors, C, c'est quoi ? Alors, je vais calculer les composantes de C. C, c'est quoi ? C'est R1 plus 2R2. Ça veut dire que la composante de C suivant l'axe des X, c'est 2 plus 2 fois 3, 6. Ça veut dire 8. Ça, c'est CX. CY, c'est 3 plus 2 fois moins 2. C'est-à-dire, c'est 3 moins 4. Ça fait moins 1. Donc, CY, c'est moins 1. Donc, j'ai moins J ici. Maintenant, CZ, c'est moins 1. Ensuite, plus 4. Ça fait plus 3. Donc, voilà les composantes de C. C'est 8, moins 1 et 3. Ça, c'est le vecteur C. Maintenant, je vais chercher le vecteur U qui est unitaire et qui est parallèle et de même sens que C. Ça veut dire que, ici, j'ai le module de C. Tu peux calculer le module de C. C'est racine de 8 au carré plus 1 au carré plus 3 au carré. Ça fait racine de 74. Maintenant, le vecteur U, puisque j'ai écrit C égale module de C fois U, eh bien, le vecteur U, ça va être le vecteur C divisé par le module de C. Vous me suivez ? À côté de l'eau. Voilà. Oui. Voilà. Ça veut dire que j'ai le vecteur C. Je l'ai ici. Voilà ses composantes. Voilà le module de C. Cela veut dire que U, ses composantes, ça va être, je vais diviser par 74. Ça veut dire que la composante de U suivant l'axe des X, c'est 8 sur racine de 74. La composante de U suivant l'axe des Y, c'est moins 1 sur 74. Et la composante de C suivant l'axe des Z, c'est 3 sur 74. Voilà. Donc, j'ai l'axe des composantes du vecteur unitaire qui est parallèle et de même sens que C. Est-ce que vous avez un problème ? On peut vérifier que U est unitaire. Puisque je vais prendre ici, je vais prendre racine de, donc 8 au carré sur 74, plus 1 sur 74, plus 9 sur 74. Et normalement, je trouvais 1. Voilà. Maintenant, si, au lieu de prendre U, parallèle et de même sens que C, j'avais pris U de sens opposé à C. 6U est de sens opposé à C. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire que je vais avoir U qui va être unitaire, mais de signe opposé à celui-là. C'est-à-dire que les composantes de U vont être égales à moins 8 sur racine 74, moins moins, ça va faire plus 1 sur racine 74, et moins 3 sur racine 74. Donc, voilà la réponse. Bon, là, j'ai un peu essayé d'être très précise. Mais en général, puisqu'on ne vous a rien dit, même si vous aviez pris directement de même sens, avec D, ça aurait été correct. D'accord ? Là, nous, on a considéré les deux cas. Parce que même ce vecteur-là, U unitaire, il est opposé à C, il est aussi porté par le vecteur C. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Madame ? Oui. Chaque vecteur A a un vecteur unitaire. Par exemple, la vecteur unitaire de B ou de C. Les vecteurs unitaires, c'est un vecteur dont le module vaut 1. Mais ça dépend. On aurait pu vous demander déterminer le vecteur unitaire U qui est perpendiculaire à C. On aurait pu vous poser la question. Ou là, le vecteur unitaire U qui fait un angle de θ avec C. D'accord ? Là, on a dit porté. Ça veut dire qu'il est parallèle à C. D'accord ? Mais on aurait pu vous demander n'importe quel vecteur unitaire qui fait n'importe quel angle avec C. Pas obligatoirement, pas perpendiculaire. D'accord ? Un vecteur unitaire, sa propriété, c'est module égal à 1. Mais maintenant, la propriété Terre-Ordrois, c'est la personne qui pose la question qui fixe si l'entrante U et C n'est pas égal à 0. Là, on a pris K0 ou là, on a pris Pi opposé. D'accord ? Mais on aurait pu prendre n'importe quel angle θ. Ça aurait été plus compliqué. Ça aurait été plus compliqué. D'accord ? Voilà. On aurait pu aussi vous demander de déterminer le vecteur B qui est porté par le vecteur C et dont le module vaut 5. ou là, je ne sais pas quel module. D'accord ? On aurait pu vous fixer la question. D'accord ? Et donc, il faut savoir comment répondre. Si le vecteur qu'on vous demande, il est parallèle au vecteur que vous avez, donc, la méthode, c'est ceci, avec le rapport ici, le rapport des modules. Maintenant, si il faut, à mon angle droit, où là, donc, il faudra utiliser le produit scalaire pour déterminer les composantes, s'il y a un angle quelconque, kiff, kiff, vous utilisez la même méthode analytique. D'accord ? Voilà. Donc là, c'est relativement simple par rapport aux questions qu'on aurait pu vous poser et qui auraient été plus compliquées. Voilà. Alors maintenant, quatrième question, on vous demande de calculer le produit scalaire R1, R2 et le produit vectoriel R1, vectoriel R2. Alors vous avez R1 et vous avez R2. Voilà. Alors comment on calcule le produit scalaire R1, R2 ? Alors le produit scalaire... Madame ? Madame ? Si l'on nous a dit que le vecteur unitaire est perpendiculaire, c'est comment ? S'il était perpendiculaire, eh bien une méthode, c'est écrire comme inconnus les composantes de votre vecteur U, UX et UY et écrire que le produit scalaire est égal à zéro. Et vous avez déterminé, vous avez deux inconnus, UX et UY, dont vous avez donc à déterminer et vous écrivez que le module de U égale à 1, c'est-à-dire racine de UX au carré plus Y au carré égale à 1 et donc vous allez avoir deux équations à deux inconnus. D'accord, merci. Vous m'avez suivi ? C'est bon. Sinon, Naya, par exemple, dans ce cas-là, vous avez le produit scalaire V1, V2. Vous avez le module de V1, module de V2, cosinus de l'angle. On aurait pu vous imposer l'angle ici. Si on vous impose l'angle ici, eh bien, vous pouvez déterminer le module de V1, module de V2 et si on vous impose l'angle, donc vous allez avoir la valeur de S qui est fixée et connaissant les composantes de V1, V2, eh bien, vous pouvez remonter, donc, au produit scalaire et tirer l'inconnu. D'accord ? Le problème, c'est savoir comment écrire d'une manière mathématique des données. Une fois que vous transmettez de manière, transcrivez, pardon, de manière analytique l'énoncé, c'est une sorte de calcul. Donc, on a eu, Naya, une seule inconnue, mais on peut avoir plusieurs inconnues. Donc, si vous avez un vecteur V quelconque, eh bien, vous aurez à avoir deux équations à deux inconnues. Voilà. On vous demande de calculer, donc, le produit scalaire R1, R2. Alors, on rappelle ce qu'est-ce que c'est que le produit scalaire. Le produit scalaire de vecteur, V1, V2, c'est un scalaire, je mets S, pour dire que c'est un scalaire, c'est le module de V1 fois le module de V2 fois le cosinus de l'angle entre V1 et V2. Voilà. Alors, maintenant, puisqu'on est en coordonnées cartésiennes, donc, on peut faire le calcul analytique, c'est-à-dire avec des nombres. Et donc, analytiquement, on vous a montré en cours que le produit scalaire, V1, V2, c'est V1X, V2X, plus V1Y, V2Y, plus V1Z, V2Z. Ça, ça a été démontré en cours, on ne le redémontre pas. C'est facile, mais on ne le redémontre pas. Donc, on cherche le produit scalaire R1, R2, donc ça va être les composantes de R1, R2, suivant l'axe des X, c'est-à-dire 2 fois 3. Ensuite, suivant l'axe des Y, c'est 3 fois moins 2. et suivant l'axe des Z, c'est moins 1 fois 2. Est-ce que vous avez compris ça ? Ça, c'est important. Il faut savoir calculer un produit scalaire de manière analytique. Voilà comment on fait. Et donc, le résultat, ça va faire 2 fois 3, c'est 6, plus 3 fois moins 2, c'est moins 6. Donc, 6 moins 6, ça fait 0. Et moins 1 fois 2, ça fait moins 2. Donc, voilà le produit scalaire R1, R2. C'est égal à moins 2, c'est un scalaire, c'est-à-dire que c'est un nombre, voilà, qui peut être négatif ou positif. Voilà. Maintenant, la deuxième partie de la question 4, c'est calculer le produit vectoriel R1, R2. Donc, le produit vectoriel, eh bien, c'est un vecteur. Ce n'est pas un scalaire, c'est un vecteur. Dire que c'est un vecteur, donc le produit vectoriel V1, V2, c'est un vecteur. On sait qu'un vecteur, il est caractérisé par trois choses. Ce n'est pas une seule chose, c'est trois choses. Alors, pour connaître le vecteur V, il faut préciser sa direction, son sens et son module. La chérin, le module, Wado. Voilà. Alors, premièrement, la direction. Il faut que la direction du vecteur V soit perpendiculaire à V1 et perpendiculaire à V2. c'est-à-dire, le vecteur V doit être perpendiculaire au plan, ici, c'est des scalaires, ensuite, donc, il suffit de connaître les produits vectoriels des vecteurs unitaires I, J, K. Alors, qu'est-ce que je sais ? Je sais que, par exemple, quand j'ai deux vecteurs qui sont parallèles, le sinus est égal à zéro et donc, le module est nul. Ça veut dire que si j'ai I vectoriel I, ça me donne zéro. J vectoriel J égale zéro et K vectoriel K égale à zéro. Ensuite, si je calcule le produit vectoriel I, J, je trouve le vecteur K dans l'ordre I, J, K. Si je calcule le produit scalaire J, K, je trouve I. Et quand je calcule le produit scalaire, pardon, le produit vectoriel, je me suis trompée, pardon. Si je calcule le produit vectoriel K vectoriel I, je trouve J. Vous voyez que, ici, j'ai ce qu'on appelle une permutation circulaire de ces trois vecteurs dans l'ordre I, J, K. Alors, c'est-à-dire qu'après I, il y a J, après J, il y a K. Après K, on revient à I et ainsi de suite. Donc, c'est I, J, K dans l'ordre, c'est direct. Ici, si je prends le triède J, K, I, c'est un triède direct aussi. Et si je prends le vecteur, le produit vectoriel K, donc dans l'ordre, les vecteurs K, I, J, c'est un triède direct. Donc, vous voyez, quand je fais une permutation circulaire dans l'ordre, je trouve les trois vecteurs I, J, K ou la J, K, I ou la K, I, J. Ce sont des trièdes directs. Maintenant, si j'inverse l'ordre des deux vecteurs, par exemple, si je calcule I, K, plus de calculer K, I, je vais trouver moins J. J'ai inversé. K vectoriel I, c'est moins I vectoriel K. C'est-à-dire que I vectoriel K, ça va être moins J. Maintenant, si je calcule J vectoriel I, je sais que I vectoriel J, c'est K, donc J vectoriel I, c'est moins K. C'est-à-dire que le produit vectoriel V1 vectoriel V2, c'est égal à moins V2 vectoriel V1. On dit que le produit vectoriel est anticommutatif, c'est-à-dire que quand je change l'ordre ici, lui d'avoir V1, V2, j'ai V2 vectoriel V1 et je vais trouver un vecteur moins V. Voilà. Et donc, même chose, K vectoriel J, c'est moins I. Donc, vous voyez que quand je passe ici, quand j'ai les vecteurs I, J, K dans l'ordre permutation circulaire, je trouve un plus, mais dès que j'inverse un vecteur, eh bien, je vais trouver moins I moins K. Ça, il faut vous habituer à trouver ces produits vectoriels. Eh bien, quand je connais ces produits vectoriels, j'écris le vecteur R1 vectoriel R2. Donc, j'écris R1 vectoriel R2. R1, je l'ai remplacé, c'est 2I plus 3J moins K. Vectoriel 3I moins 2J plus K. Je fais le produit vectoriel et je trouve. Donc, j'écris. Alors, 2I vectoriel 3J, c'est 0 parce que c'est I, I. On bat 2I vectoriel moins 2J, ça va faire, donc j'ai I, J, K. Donc, et moins 2, moins 2 fois moins 2, c'est moins 4 fois K. Ensuite, je continue. 2I vectoriel 2K, ça va faire K. Et I vectoriel K, c'est moins J. Donc, je trouve moins 4J. On bat, je continue. 3J vectoriel 3I, ça fait 9. Et J, I moins K. Donc, je trouve ici moins K. Ça fait moins 9K. Ensuite, je continue. Donc, ça, c'est J, I. On bat, J, J, c'est 0. On bat, J, K, c'est I. Et donc, j'ai 3 fois 2I, ça fait 6I. Ensuite, je continue. J'ai moins 1 ici, moins K vectoriel 3I, c'est moins 3J. Parce que K, I, J. Ensuite, K, J, ici, K, J, c'est moins I. Donc, ça va faire moins 1, moins 2, moins fois I, ça fait moins 2. Donc, il faut vous entraîner à faire ces calculs-là. Et, donc, on trouve finalement, je regroupe ici les I. J'ai 6, moins 2, ça fait 4I. Les J, j'ai moins 4J, et moins 3J, ça fait moins 7J. Et, j'ai les K, donc, j'ai moins 4K, moins 9K, ça fait moins 13K. Donc, voilà, le produit vectoriel, K, R1, R2, qui fait 4I, moins 7J, moins 13K. Voilà. C'est un peu long. Les 3 composantes, c'est-à-dire que vous êtes dans l'espace, vous avez 3 composantes, c'est un peu long, mais bon, c'est pas, c'est pas la mer à boire, c'est faisable. Maintenant, on a une autre méthode pour calculer plus rapidement le produit vectoriel, c'est la méthode du déterminant. Oui, mademoiselle ? Vous pouvez répéter comment ? Oui, allez-y. Je répète comment les produits vectoriels HEDO. Oui. Alors, je sais que les vecteurs I, J, K forment un triède direct quand ils sont dans l'ordre. I, J, K. D'accord ? Dans l'ordre. C'est-à-dire que quand vous faites le produit scalaire I, J, vous trouvez le vecteur K. On va appliquer ceci. Comment on fait ? Alors, le module de K, le module du produit vectoriel, donc I vectoriel J, c'est module de I, module de J, sinus de l'angle entre les deux vecteurs. Alors ici, I et J sont perpendiculaires entre eux, ça veut dire que le sinus de Pi sur 2 est égal à 1. D'accord ? C'est-à-dire que le module du produit vectoriel de I, J, c'est 1. donc c'est un vecteur qui va être qui va avoir un module égal à 1 et ce vecteur-là, il doit être perpendiculaire à I et perpendiculaire à I. Eh bien, ce vecteur-là, ça va être le vecteur K. Donc, hein, donc le produit vectoriel de I par J, c'est le vecteur K. Vous me suivez ? Et on sait par définition que I, J, K forment un triet direct. Vous me suivez, mademoiselle, c'est bon ? Oui. Voilà. Alors maintenant, quand on fait ce qu'on appelle une permutation circulaire, c'est-à-dire qu'au lieu de faire I vectoriel J, ça donne K, je vais calculer J vectoriel K. Eh bien, je vais trouver le vecteur I. D'accord ? C'est un ensemble de trois vecteurs qui sont perpendiculaires entre eux et qui forment un triet direct. Donc, après J, J, K, donc J vectoriel K, ça va me donner I. Ensuite, je continue après J, C, K, donc il va y avoir K vectoriel I égale J. Et là, il faut le savoir. Donc, vous voyez que vous avez à chaque fois ici dans l'ordre I, J, K, on va t'adjurer I, J, K, donc on a après J, J, K, après K, J, I, après I, I, J, J, après J, on a ici l'ordre c'est I, J, K, c'est-à-dire c'est une permutation circulaire. Et donc, quand je calcule K vectoriel I, je trouve le vecteur J parce que les vecteurs I, J, K forment un triet direct. D'accord ? Vous me suivez ? Oui. Je veux qu'on me dans la vidéo. On me demandait un peu de temps mais je vais vous l'envoyer dans vos boîtes la vidéo pour expliquer comment on a un triet direct avec la main droite. On ne vous l'a pas appliqué, on ne vous l'a pas expliqué en cours la méthode de la main droite. On a vu une photo. On vous a envoyé une photo. Oui, j'allais. La photo, ça marche. OK. Donc, avec la main droite, vous avez d'abord la main tendue comme Hloula suivant la direction du premier vecteur. Quand vous pliez la main, vous devez avoir la direction du deuxième vecteur V2. on va de la direction du pouce vous donne la direction de V. Voilà comment avoir un triet direct. Voilà. Madame. Madame. Le prof Ta'al Kour nous a présenté une méthode. On forme une matrice. Après, on fait la multiplication. Exactement. C'est la méthode du déterminant. C'est ce que je veux faire. Donc, ce n'est pas M. Lekhel, c'est M. Lekhel qui vous avez encore, non ? Oui. Oui. OK. D'accord. Donc, maintenant, on va déterminer la méthode du déterminant. Très rare. Là. Voilà. Alors, analytiquement, une méthode pour faire le calcul vectoriel rapidement, c'est la méthode du déterminant. Alors, comment on utilise la méthode du déterminant ? Alors, par exemple, on veut déterminer les composantes du vecteur V qui est égale à V1 vectoriel V2. Alors, supposons que les composantes du vecteur V, c'est VX, VY et VZ. C'est-à-dire que V s'écrit VXI plus VYJ plus ZZ. Alors, on veut déterminer VX, du vectoriel est anticomutatif. Ça veut dire que si vous avez V1 vectoriel V2, si vous calculez V2 vectoriel V1, vous trouvez moins V, vous ne trouvez pas V. Alors, le premier vecteur, c'est V1. Ces composantes, on les écrit dans l'ordre. V1X, V1Y, V1Z. Ensuite, le vectoriel V2, on écrit les composantes de V2. V2X, V2Y, V2Z. On écrit les composantes de V. VX, VY, VZ. Voilà. Alors, on doit avoir l'ensemble de ces trois vecteurs qui sont dans l'ordre. V1 vectoriel V2, c'est V. V1 vectoriel V2, c'est V. Alors, on connaît V1X, V1Y, VZ. On connaît V2X, V2Y et V2Z. On veut déterminer VX, VY, VZ. Alors, ce déterminant-là, comment on le détermine? Alors, le vecteur V va avoir trois composantes. On a VX, VY et VZ. Alors, comment je détermine VX? En dehors de déterminants, je calcule les déterminants. Alors, VX, ça on a VX. Je cherche VX, ça on a. Qu'est-ce que je fais? Je barre la ligne et la colonne qui contient VX. je barre. Il me reste un petit déterminant ici. C'est V1Y, V2Y, V1Z, V2Z. Ça veut dire que VX, c'est le petit déterminant ici que j'ai écrit ici. Quand je barre la ligne qui contient VX et la colonne qui contient VX. Ou je tire VX ici. Donc, VX, c'est ce petit déterminant-là. Alors, ce déterminant-là, vous devez savoir calculer un déterminant. Donc, VX, ce sera le produit V1Y, V2Z, V1Y, V2Z, moins V2Y, V1Z. Oui. Maintenant, pour avoir VY, la composante de V suivant l'axe des Y. Je barre qui m'a oué cette mobile. Donc, je barre la ligne avec la ligne qui contient VY et la colonne qui contient VY. Il me reste 4. Il me reste V1X, V2X, V1Z, V2Z. Mais ce déterminant-là, vous voyez qu'il a une ligne ici qui est coupée. Donc, qu'est-ce que je fais ? C'est une recette qu'on vous donne. Donc, on met moins le déterminant que j'ai eu. C'est-à-dire moins V1X, V2X et ici V1Z, V2Z. Donc, VY, vous devez avoir un moins ici parce que quand je barre la ligne et la colonne qui contient VY, il me donne un déterminant qui est coupé. Donc, je mets un signe moins et je vais avoir ça. Donc, ce déterminant-là, mon conjoint détermine. Donc, ce sera moins, ne pas oublier le signe moins, V1X V2Z moins V2X V1Z. Réalique. Maintenant, VZ, la composante de V suivant Z, je barre la ligne et la colonne qui contient VZ. Réalique, la ligne, je la barre, la colonne, je la barre. Il me reste ce déterminant-là. V1X V2X et V1Y V2Y. Réalique. Et je trouve ça. Voilà. Est-ce que vous m'avez suivi ? Hein ? Donc, pour les gens qui ont calculé le déterminant, donc, voilà la méthode. Donc, on va appliquer cette méthode-là pour calculer le produit vectoriel R1, R2. Alors, R1, on a les composantes terreaux. C'est 2, 3 et moins 1. Je les écris ici. V1X, V1Y, V1Z. Donc, c'est R1X, R1Y, et R1Z. Donc, c'est 2, 3 et moins 1. Avec la première colonne, c'est les composantes de R1. La deuxième colonne, là. On a V1 vectoriel V2. V1, il y a la première colonne, ou V2, il y a la deuxième ou le résultat, il y a la dernière. Voilà. Très bien. Eh, V1, V1, V2, ou on a VX, VY, le résultat. Alors, ici, on est en train d'appliquer au produit vectoriel R1, vectoriel R2. Atau, na, R1, les composantes terreaux, ou atau, na, les composantes de R2. Atau, vous voyez, R1 ici, les composantes terreaux, c'est 2, 3 et moins 1. 2, 3 et moins 1. Ça, c'est pour R1. Pour R2, on a un D. Un D3, moins 2 et 2. 3, moins 2 et 2. Et la dernière colonne, c'est ce que je cherche, c'est VX, VY et VZ. Eh bien, je vais calculer VX. VX, ça va être égal à quoi ? Eh bien, 3 fois 2, 6, moins 2, ça va faire 4. Voilà. Donc, je vais avoir 4I. pour avoir VY, il faut mettre le signe moins. Donc, 2 fois 2, 4, moins 3, ça fait 1. Avec le signe moins, ça fait, pardon, je reprends. C'est 2 fois 3, 2 fois 2, 4, moins 3, ça fait plus 3. 4 plus 3, ça fait 7. Avec le signe moins, ça me donne moins 7. Voilà. Ensuite, suivant l'axe de Z, alors je barre la ligne et la colonne, et je vais avoir 2 fois moins 2, c'est moins 4, moins 9, ça fait moins 13. Est-ce que vous m'avez suivi ? Donc, vous regardez. C'est ça, hein ? Voilà. Donc, à chaque fois, vous barrez, la ligne et la colonne correspondant à la composante. Pour avoir Vx, vous barrez la ligne et la colonne correspondant à Vx, et vous trouvez ce déterminant-là, c'est-à-dire 3 fois 2, moins 2, ça vous fait 2 fois, et plus 2, ça vous fait 4, et ainsi de suite. Voilà. Est-ce qu'il y a des problèmes ? Ça, il faut faire les petits calculs comme ça, et vérifier que vous retrouviez bien le résultat. Voilà. Donc ça, on a déterminé, on a terminé l'exercice 4. Maintenant, on va passer rapidement à l'exercice 5. Voilà, l'exercice 5, il doit être plus rapide, normalement, voilà. Donc, l'exercice 5. est-ce que vous avez été convoqué pour 11h30? Est-ce que vous avez eu une convocation pour 11h30 pour un autre module? Ou bien, on peut continuer un peu? On va terminer? On va terminer. Vous n'avez pas encore démarré l'écoute à l'autre module? T'as 11h30. Je ne sais pas quel module c'est. Bon, ça ne fait rien, on continue rapidement l'exercice 5 et je vous libère. L'exercice 5, dans une base OIJK, orthonorme et directe, on considère les trois points A, B et C. Deux coordonnées, on vous donne les coordonnées. Alors, première question, on vous demande de calculer les produits vectoriels A, B, A, C et A, B, B, C. Alors, pour avoir les produits vectoriels, il faut calculer d'abord les composants de chacun de ces vecteurs. Alors, la composante A, B, alors vous vous rappelez X, B moins X, A c'est-à-dire 2 moins 6 ça fait moins 4. On va être Y, B moins Y, A c'est-à-dire 1 moins 2 ça fait moins 1. On va être Z, B moins Z, A c'est-à-dire 1 moins 4 ça vous fait moins 3. Et là, le vecteur A, B le vecteur A, C le vecteur A, C kiff, kiff donc X, C B moins X, A c'est-à-dire 3 moins 6 ça fait moins 3. On va être vous me suivez ? Y, C moins Y, A ça fait 1 moins 2 ça fait moins 1. On va être Z, C moins Z, A c'est 2 moins 4 ça fait moins 2. On a le vecteur A, C mais elle le vecteur B, C parce qu'on a A, B on a A, C et on a B, C B, C kiff, kiff B, C eh bien X, C moins X, B ça fait 3 moins 2 ça fait 1 donc plus 1 ensuite Y, C moins Y, B ça fait 1 moins 1 ça fait 0 donc il n'y a pas de J et Z, C moins Z, B ça fait 2 moins 1 ça fait 1 donc vous voyez qu'il est dans le plan X, O, Z voilà alors maintenant on va calculer les produits vectoriels en appliquant la méthode donc A, B vectoriel A, C A, D, I, A donc ici A, B vectoriel A, C alors on calcule alors 4 alors Y, Y ça fait 0 donc 4 fois moins J moins 4 moins 1 ça fait moins 1 et I, J ça fait K donc ça fait Nardo pardon alors moins 4 et 1 ça fait 4I fois donc vectoriel 4I vectoriel J ça vous fait ça vous fait I, J, K donc ça fait 4K voilà on va être 4I vectoriel moins 2K ça fait 2 fois 4, 8 I, K et I, K c'est moins J donc ça fait moins 8J ensuite on continue J, I c'est moins K donc ça fait 3 moins 1 moins 3 ça fait 3 fois moins K ça fait moins 3K I, K donc vous vous faites donc vous faites le calcul comme ça d'accord on va être J fois moins J vectoriel moins 2K ça fait 2I plus 2I alors là on va être qui reste K moins 3K moins 3K fois moins 3I c'est plus 9J le voilà on va être moins 3K vectoriel moins J alors K J c'est moins I donc ça va faire moins 3I voilà et donc entraînez-vous à faire les calculs donc voilà je l'ai fait sans le déterminant donc c'est pas la mer à boire voilà et AB vectoriel BC on va avoir un débaissé ou AB donc on calcule et on trouve aussi le résultat AB vectoriel BC c'est ceci alors on remarque une chose c'est que le produit vectoriel AB vectoriel AC et AB vectoriel BC et bien ils sont ils sont égaux on trouve qu'ils sont égaux voilà alors question suivante les points AB et C sont-ils alignés alors si les points AB, BC sont alignés ça veut dire que les vecteurs AB et AC et bien ils sont parallèles ils sont ici ils sont parallèles le produit vectoriel est donc l'angle entre les deux vecteurs AB et AC est égal à 0 et le produit vectoriel est nul or ici AB AC est différent de 0 cela veut dire oui on peut calculer les vecteurs OA OB OC et voir s'ils ont le même vecteur unitaire c'est compliqué là c'est plus simple là regardez la réponse ici c'est très simple vous avez AB AC si les trois points sont alignés ça veut dire que AB et AC forment entre eux un angle nul ici nul ou égal à pi ça veut dire que le sinus de l'angle va être égal à 0 or si le sinus va à 0 ça veut dire que le produit vectoriel AB AC va être égal à 0 or ici on a calculé les produits vectoriels ils ne sont pas égaux à 0 donc le produit vectoriel AB AC est différent de 0 on l'a calculé cela veut dire ça veut dire que AB AC ne sont pas parallèles voilà puisque le produit vectoriel est différent de 0 donc AB AB et C ne sont pas alignés oui madame AC ou BC sont parallèles AC 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 ou BC AC AC et BC est-ce qu'ils sont parallèles attendez je remarque je regarde AB ça se fourrait non madame attendez non non ils ne sont pas parallèles parce que s'ils sont parallèles j'aurais trouvé un produit scalaire un produit vectoriel nul regardez AB et AC est différent de 0 on ailleurs le produit vectoriel AB AC est différent de 0 cela veut dire que l'angle entre AB et AC est différent de 0 et donc AB et AC ne sont pas parallèles maintenant vous voulez savoir est-ce que AB et BC qui est-ce qu'ils ne sont pas parallèles parce qu'aucun AC et BC n'était parallèles ça veut dire que ABC sera aligné ils ne sont pas alignés d'accord les trois points aucun AB ou BC n'était parallèle on aurait eu le produit vectoriel AC et BC qui serait égal à 0 d'accord or ici on a montré que les points ABC ne sont pas alignés donc automatiquement le produit vectoriel ne va pas être nul et donc AC et BC ne sont pas parallèles vous me suivez ? Naya pour montrer que les points ABC ne sont pas parallèles il faut prendre uniquement deux vecteurs on a pris soit AB et AC et ça aurait suffi ou bien AB et BC les deux alors aucun sebna aucun sebna AB vectoriel AC différent 0 au sebna AB vectoriel BC égale 0 c'est quelque chose qui ne va pas automatiquement si AB vectoriel BC égale 0 automatiquement les points ABC sont alignés et ça veut dire que le vecteur AB et AC ont un angle égal à 0 et donc on aurait trouvé un produit vectoriel nul or ici il n'est pas égal à 0 est-ce que vous me suivez ? ces deux conditions voilà donc si on a montré que les trois points AB AB et C ne sont pas alignés cela veut dire que ça entraîne aussi que AC n'est pas parallèle à BC automatiquement on aurait pu mettre aussi AB plutôt BC vectoriel AC qui est obligatoirement différent de 0 parce que les trois points ne sont pas alignés ou les trois points alignés on aurait trouvé tous les produits vectoriels qui étaient égales à 0 d'accord ? est-ce qu'il y a des problèmes ? alors maintenant on peut utiliser la méthode du déterminant qui est ma voici la moukbel donc la première colonne c'est la AB donc c'est moins 4 moins 1 et moins 3 la deuxième colonne c'est les composantes de AC c'est moins 3 moins 1 moins 2 à ouler ou on a on met le vecteur V VX VY VZ donc ça va me donner V qui va avoir pour composante VX c'est le déterminant donc je barre la ligne et la colonne correspondant à VX ça me donne ce déterminant là moins 1 moins 1 moins 3 moins 2 VY donc on calcule le déterminant donc moins 1 moins 2 moins moins 1 moins 3 ça fait moins 1 VY alors n'oubliez pas que VY je barre la ligne la colonne ici le déterminant moins et je calcule le déterminant donc moins 4 moins 2 et moins moins 3 moins 3 et ça fait donc 1 voilà et VZ même chose je barre la ligne et la colonne correspondante à VZ et je trouve ce déterminant là c'est à dire moins 4 moins 3 moins 1 moins 1 voilà moins 4 moins 3 moins 1 moins 1 et qui me donne ce déterminant là et donc vous voyez qu'on retrouve pour le produit vectoriel ABAC on retrouve la même valeur et on aurait pu aussi faire le calcul avec assez qu'on est baissé donc on peut avoir le produit vectoriel ABBC et on retrouve aussi la même valeur donc voilà pour l'exercice 5 est-ce que vous êtes libre est-ce qu'on peut continuer avec l'exercice 6 ou là on attend non madame on a un cours de structure machine vous avez un cours d'accord donc je vous libère et donc inchallah mercredi prochain on essaiera d'avancer un peu plus je vais lentement donc je vais essayer de vous envoyer les pdf de ces exercices là et essayez de travailler quand même chez vous et de préparer les exercices donc la prochaine fois ce sera l'exercice 6 c'est surtout les dérivés de vecteurs donc il faut savoir dériver et ensuite on va continuer on va commencer la cinématique voilà je vous remercie alors au revoir madame